A deux jours de défier le leader Arsenal, Patrick Vieira, managé de Crystal Palace depuis deux ans, a été démis de ses fonctions ce vendredi. Le champion 1998 français vient donc de succomber à la terrible période que traverse son équipe qui n'a pas gagné en Première Ligue en 2023. Les dirigeants du club de la banlieue de Londres ont-ils voulu créer un électrochoc ? Ce vendredi matin, Patrick Vieira a été démis de ses fonctions par Crystal Palace, actuellement douzième de Première Ligue, et désormais à trois points de la zone de relégation. Le technicien français ne sera pas du très court voyage à l'Emirat Stadium dimanche après-midi. Et pour cause, après un bon début de saison, les Eagles n'ont plus gagné depuis le 31 décembre dernier, enchaînant sept défaites et cinq matchs nuls tous compétitions confondues. C'est avec un énorme regret que nous avons pris cette décision, indique le patron de Crystal Palace, Steve Parrish, sur le site officiel du club. Mais les derniers résultats nous ont placés dans une position précaire en championnat, et nous avons la sensation que ce changement était nécessaire pour nous donner toutes les chances de nous maintenir en Première Ligue. Patrick a mené l'équipe en demi-finale de Facu, la saison passée, et a une respectable douzième place en proposant un football attrayant. Pour tout ce qu'il a donné au club, nous souhaitons le remercier. Outre Patrick Vieira, ses adjoints Jean Roberts, Christian Wilson et Sey Aigoun vont également quitter le club londonien. En revanche, Danquili va conserver son poste d'entraîneur des gardiens. Arrivé le 4 juillet 2021 à Crystal Palace, le champion du monde 1998 n'a pas su se démarquer avec des résultats intéressants. Son bilan est de 22 victoires, 24 nuls et 28 défaites en 74 matchs. Son équipe s'est classée douzième de Première Ligue, la saison passée avec seulement un poids 22 points en moyenne par match. Patrick Vieira, illustre milieu d'Arsenal, était retourné en Angleterre après avoir été débarqué de l'Ognis en décembre 2020 après 18 mois accomplis. Il s'agissait alors de sa troisième expérience d'entraîneur, après avoir pris en main le New York City FC aux Etats-Unis 2016 à 2018, et la réserve de Manchester City 2013 à 2015.